Cordial, bonjour ! Je suis Priscilla des Jardins de la Forêt et vous êtes sur Belle Angule, une chaîne dédiée aux mangas de façon toute personnelle. Aujourd'hui, je m'attaque à un monument du manga un peu intimidant. Tant de beaux garçons en collants et armure, et des filles aussi. Les Chevaliers du Zodiac, ou plus exactement la série d'origine SANTOSIA. SANTOSIA SANTOSIA est découvert par les jeunes français en 1997. Son auteur prolifique, Masami Kurumada, n'en est pas à son coup d'essai. Et ce sont les éditions KANA qui en ont acquis les droits pour 28 tomes achevés. Et entre temps, une édition de luxe est sortie. Je conseillerai ce titre à partir de 13 ans, car les têtes peuvent voler, ce ne sont pas des combats truqués. Serif Feulton, qui est devenu mythique au Japon comme en France et dans le reste du monde. Chez nous, grâce au Club d'eau, qui diffusa son anime si palpitant. Le manga a peut-être moins d'adeptes, mais il est à l'origine d'une architecture shonen Neketsu, qui est devenue une base académique, dont se sont inspirés les célèbres auteurs de Naruto, Bleach ou One Piece pour ne citer qu'eux, et continue d'inspirer les nouvelles générations de mangaka. La série s'inscrit dans l'histoire des pages de l'incontournable Weekly Shonen Jump en 1986. L'épisode G, en référence au gold des armures d'or, poursuit l'aventure initiale sous la plume de Megumu Okada en 2002, en 20 tomes achevés relatant l'histoire d'Aïolia, le chevalier d'or du lion. Il y aura un tome haut et un spin-off associé, le tout publié chez Panini Manga. L'épisode G, assassin, portera lui sur Shura, le chevalier d'or du Capricorne. En 2006, c'est Shiori Teshirochi qui s'attaque à ce monument, avec le très bon Senseïa de Las Canvas, en 20 tomes achevés auxquels on rajoute un spin-off Gaiden. Chaque tomes se focalisant sur un chevalier de cette période. En parallèle, Massami Kurumada propose une suite de sa célèbre saga avec Senseïa Nextivation. Et en 2013, parité oblige, c'est Senseïa, Santhiacho. Nous faisons découvrir la garde rapprochée, exclusivement féminine, de la déesse Athéna. L'Ordre de Santhiya, achevée en 16 tomes chez Kurokawa. Et, cerise sur le gâteau, Kana sort ce 30 septembre, Senseïa Time Odyssey, volume 1, de Jérôme Alquier et Arnaud Delaine, avec Iggy, le chevalier du phénix. Les premières planches donnent très envie. Masami Kurumada est né en 1953 et a donc commencé son ascension fulgurante dans le Weekly Shonen Shun à 21 ans. Forte personnalité autodidacte ayant la bagarre dans la peau. Une patte graphique unique et immédiatement reconnaissable. Il a l'art de mettre en scène les combats et traduit toute l'agressivité dont il est capable par un trait nerveux et épais. En 1978, il évoque son intérêt pour la boxe avec Ringmi Kakerou qui marche fort au Japon. Puis, Fukuma no Kuchero en 1982, autour de la quête d'une épée sacrée et, finalement, Otoko Zaka en 1985, qui évoque la dure vie d'un homme devant surmonter les épreuves et qui n'est pas le succès qu'il escomptait. Mais, ces trois séries lui ont permis de donner vie à son chef d'œuvre, Senseïa. Dans la conception mythologique de Kurumada, véritable tragédie grecque, totalement novatrice pour un public japonais et qui suscitera l'intérêt de la discipline ainsi que de l'astronomie chez les femmes. Il y a la place d'une volonté divine chez certains hommes qui sont capables de la ressentir, qui les feront égaux à Dieu, tels Poséidon ou Hadès, aux âmes immortelles mais dont les enveloppes charnelles sont appelées à se réincarner à l'instar d'Athéna. Il nous est permis d'avoir une vue d'ensemble sur la saga quand on remonte à la première guerre sainte qui opposa Poséidon et son armée face aux soldats humains d'Athéna. Ne lui restant que des adolescents, la déesse décida de mieux les doter en leur forgeant des armures inspirées des constellations du ciel, douze en or les plus puissantes, vingt-quatre en argent et quarante-huit en bronze, allant par degrés de puissance donc, mais quatre qui restent à ce jour mystérieuses. L'ordre des chevaliers, des saints qui se doit de protéger la terre de la cupidité des dieux, incarnant la dévotion et le sacrifice pour autrui, sous peine d'être anéantis par leur père s'ils utilisent leur puissance à des fins personnelles. Bref, cet ordre se perpétue au rythme des réincarnations de la déesse. S'en suivent l'érection des douze temples du sanctuaire de Grèce et d'autres guerres entre les chevaliers et les titans et Ares. Au XVIIIe siècle, Hadès trouve un réceptacle humain en la personne de l'aune veillée par Pandore. Afin d'avoir une mainmise sur la terre, c'est l'arc du Los Canvas. Tous les chevaliers d'or trépassent hormis ceux du bélier et de la balance. L'un devenant grand-pop, l'autre devant patienter 250 ans pour écrire une nouvelle histoire. Après tous ses antécédents chaotiques, l'histoire devient contemporaine et se focalise en 1986 sur Seiya, fraîchement vainqueur de l'armure de bronze de Pégase. Il se doit d'assister au grand tournoi qui met le monde en émoi et qui se déroule au Japon sous la présidence de Saori Kiddo, la réincarnation actuelle d'Athéna. Le prix de ces duels à mort entre les dix chevaliers Challenger et la surpuissante arme d'or du Sagittaire. Mais contre toute attente, le chevalier du phénix, Ikki, revenu de l'île de la mort, la dérobe. Et c'est sans compter le grand-pop qui ne reconnaît pas Saori comme l'incarnation d'Athéna et fait filer le train à Seiya et ses nouveaux frères d'armes. S'ensuit une folle traversée de ses temples, l'épreuve du feu ultime pour ses jeunes combattants. Seiya est le pivot central de la série. Celui autour duquel les autres chevaliers reviennent s'articuler inexorablement. S'il n'est pas celui qui a le plus de profondeur, il a un capital qui s'en battit certain peu. C'était peut-être le préféré de son créateur. Qu'en pensez-vous ? Shiryu à tout goût. C'est le plus réfléchi de la bande, bien qu'il y a une nette propension au sacrifice. Mais l'emblème du dragon est tellement classe. Yoga, le chevalier du signe, a une grâce glaciale. Il faut dire qu'à l'instar des autres, il a bien morflé depuis son jeune âge. Il doit sans cesse faire face au coup du destin qui le martyrisent à plaisir. Shun est une énigme de par son apparence androgyne. C'est un doux qui se dérobe devant le conflit. Mais c'est le seul qui a une arme étonnante, Andromède. Il ne veut pas laisser éclater sa puissance intérieure et ça le torture. Ikki, son frère aîné, sous des dehors impitroyables, est d'une fidélité inébranlable. Mais elle reste souvent au retrait et fait cavalier seul, malgré les coups de main qu'il prête à ses amis. Ils ont tous en commun que leur force est puisée dans leurs émotions et en cela, ils arrivent à dépasser leurs opposants en faisant d'autant plus rayonner leur énergie intérieure, le cosmos. Les schémas narratifs des intrigues reposent sur les mêmes ficelles, presque de façon mathématique pour ce créateur d'archétype qu'est Kurumada. Les chevaliers doivent combattre systématiquement un gardien de passage ou de pièces spécifiques. D'où le succès du jeu vidéo, ça colle parfaitement. C'est clairement le comportement des héros plus que leur trait de caractère qui est répétitif. comme les appels de Seiya à Athéna en dernier recours, alors qu'ils devraient être anéantis. Shun est sauvé régulièrement par son frère comme une demoiselle en détresse. Shiryu a des tendances sacrificielles qu'il laisse sans voix. Et Yoga est dépressif. Mais bon, on ne peut pas vraiment leur engloir. Pas de vie privée, de quoi devenir mazo. Mais finalement, ils ne s'en sortent pas trop mal. Et si la nostalgie nous vient à l'évocation de cette série, c'est le concept de Masami Kurumada qui est un vrai trait de génie. La série animée a donc grandement contribué à la célébrité de Sanseya grâce à son concepteur Shingo Araki qui, en 114 épisodes haletants, magnifia l'œuvre originelle avec un trait fin et soigné, donnant leur sexe empire au chevalier dans une animation remarquable sur une musique irréelle de Seiji Yokohama et créé un fan club hystérique de donzel en émoi vis-à-vis de ces jeunes effets en armure étensivante. Qui a dit que j'aurais pu en faire partie ? Impossible de choisir mon chevalier préféré. A signalé de gros décalages et rajouts comme l'arc d'Asgard spécialement créé pour l'animé. Mais c'est le lot de beaucoup d'œuvres. Notons également la vision d'anticipation étonnante de Kurumada qui avait déjà en tête l'exploitation commerciale de sa licence et qui à ce jour a gardé tous les droits, ce qui est rare dans ce secteur. La proportion n'a jamais été le fort de l'auteur ainsi que son refus de dessiner les personnages de face. Mais il fait réaliser de pelles fresques et des décors soignés et offre pleinement une qualité visuelle en dessinant les armures d'or. Il s'est inspiré du cinéma dans la conception de son découpage. Repris avec beaucoup de talent dans l'animé. Les onomatopées japonaises donnent un côté authentique à la lecture. Mais il tenait à en mettre aussi en version occidentale, parfois de façon fantaisiste. Et cela a donné un véritable choc visuel et du dynamisme dans les confrontations. Je me devais mettre en avant mes sœurs de genre plutôt bien mises en avant déjà dans cette saga plus que trentenaire. Marine et Shina d'abord, deux personnages qui apparaissent dès le premier tome. L'une étant l'impitoyable coach de Seiya, l'autre sa première challenger de talent. « Conditionné, voire écrasé par les règles du sanctuaire, car tenu de se couvrir le visage par un masque pour être à l'égal des combattants masculins, et de tuer ou d'épouser l'homme qui le découvrira. » C'est-à-dire qu'elle est l'impacteur de sa vie. C'est-à-dire qu'elle est l'impacteur qui prendra de l'épaisseur dans l'adversité pour incarner pleinement son rôle de sauveuse de l'humanité. Mio, amoureuse et perdue et silencieuse de Seiya, amie d'enfance de l'orphelinat, elle est toute en abnégation et dévotion. Elle ne verra jamais sa patience récompensée. C'est vrai que la riche héritière et réincarnation d'Athéna ne s'est plus classe qu'une fille lambda aussi gentille soit-elle. « Comment ça ? Je suis cynique. » Shenrei, orpheline également, elle sera la source de volonté de combat dans la vie de Shiryu, un des rares chevaliers dont les sentiments sont partagés et assumés. Bref, une variation d'archétype, également du côté féminin, qui a une influence parfois considérable sur les chevaliers. L'ordre des chevaliers incarne au sens propre comme au figuré l'esprit shonen neketsu dont les valeurs ne sont plus à présenter. Dépassement de soi, dévotion, amitié, sens du sacrifice, apprentissage dans la douleur, tout donner pour une cause que l'on pense juste, qui donne toute la dimension dramatique à l'œuvre, évoquant les états d'âme des antagonistes, ce qui est plutôt novateur. On ne voudrait jamais finir de débattre sur Sanseya, une licence qui ne laisse pas indifférent et qui a un potentiel de développement infini, sachant que le panthéon des dieux est vaste et que de nouvelles générations de chevaliers arrivent pour servir la déesse à la chouette. N'hésitez pas à venir en débattre en commentaire, que ces discussions soient aussi enflammées que le cosmos du chevalier du phénix, toute proportion gardée. Je tiens à remercier Eskel et Tianjun de la team Manga News pour leur excellentissime et très complet dossier Sanseya sur lequel je me suis appuyée. Allez voir d'ailleurs ma sélection de vidéos associées en lien. Merci pour vos partages, vos pouces en l'air, vos commentaires. Rendez-vous à la prochaine vidéo. Cordialement Ventre Et euh... comment vous faites... comment vous faites pour les toilettes ? Euh... on n'y va pas. Est-ce que c'est un con ? T'as dit Joker ? Non, reprends, je reprends ! N'importe quoi ! Et euh... Comment... Comment vous faites pour les toilettes ? Alors là, c'est la page 58, mais il n'y en a pas. On l'a enlevé du moins. Arrête de dire n'importe quoi ! Tu me dis Joker, c'est tout ! Et euh... Comment... Comment vous faites pour les toilettes ? Ah euh... ça Joker ! Tu... tu veux pas t'empêcher chez les shows, Seiya, Prussida ? Ah non mais là, c'est mort là ! Ah mais après tout ce que j'ai entendu, c'est mort ! Même pas en rêve ! Un complexeIDE, c'est mort... Ça m'être pleasure ! Il y a trevas une pe800 paket !